Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaw. La dernière fois, on avait récupéré le booster pour notre speeder. Grâce à ça, on peut se déplacer plus vite sur la carte et cela sera très avantageux. L'objectif qui va être celui que l'on veut atteindre maintenant est d'obtenir la liberté avec le gros vaisseau, de pouvoir se déplacer d'une planète avec d'autres. Et cela, on le verra dans cette vidéo. C'est ici et maintenant que l'on obtiendra cette liberté. On pourra donc se rendre sur différentes planètes. Donc on va suivre l'objectif qui nous est indiqué ici. Une fois que l'on a amélioré notre véhicule avec le boost, on doit se rendre à cet ombra. On doit parler à Waka. C'est déjà localisé, c'est parfait. On s'y rend. Les choses vont devenir de plus en plus intéressantes. Vous voyez, de temps en temps, vous avez la possibilité de vous éjecter. On voit que parfois, il y a encore quelques bugs sur le jeu et qu'on se demande pourquoi j'ai été éjecté. Alors que parfois, on passe sur des cailloux et on ne l'est pas. Donc je vais tenter. Voilà. Si je me rappelle bien, cette pente-là permet de faire le grand saut. Voilà. Et du coup, on déverrouille les 60 mètres. Saut à speeder. C'est chose faite. On va éviter de se éjecter d'ici. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que malgré le fait qu'on ait un boost, ce qui nous permet normalement d'échapper à peu près à tout, mais il faut croire que tout le monde a le boost. C'est-à-dire que même les ennemis, maintenant, ils ont le boost alors que c'est censé être un item authentique. Ils n'ont censé en avoir qu'un seul. Pourtant, on voit qu'ils arrivent quand même à nous suivre. Et là, c'est pas normal. Après, on est en sécurité. On peut toujours regarder la carte. C'est tout proche. Il est là. On lui parle. Et voilà. Nouvelle quête. L'épave. Le journal. Localisé. Et voilà. On se rend là où ça nous a demandé d'aller. Là où on se rend, il y aura un petit peu de difficulté. Et vous allez voir que ce ne sera pas du tout un surmontable. Par rapport à ce que l'on a fait jusque-là, c'est facile. Ça, c'est un risque que je le laisse. Mais sachez que des fois, il faut faire attention, on peut facilement tomber dans des crevasses comme ça. Donc, c'est pour ça que ça peut valoir le coup de bien regarder sa carte pour ne pas se planter. Voilà, on arrive. Voilà. Mais attention, ici, c'est un petit peu spécial. On va essayer de se réchauffer un peu, sinon on fuira et on reviendra après. Ici, à cet endroit. C'est un lieu qui est vachement bien protégé. Forteresse. Et en plus, vous voyez, cette machine là-bas, ça doit vous rappeler quelque chose. Je vous garantis qu'elle fait mal. En soi, il y a plusieurs façons de rentrer. Il n'y en a pas qu'une seule. Mais l'approche que j'ai trouvée, je la trouve pas mal parce qu'elle est quand même assez safe. Donc, ça ne veut pas dire qu'à aucun moment, on sera repéré. Mais on a quand même moins de chances d'être vus. Une chose qui peut nous voir, c'est cette chose immense. Donc, voilà. Quand on prend sur le côté, on est plutôt tranquille en fin de compte. Là, on avance. Et ici, tu trouves ces machines. On va les bousiller. On s'en fout. Voilà. À ce moment-là, on pourrait se dire, ça y est, c'est la fin. Ne vous inquiétez pas, on peut continuer. Pas de problème. On va passer par là. Une machine. Il semble bien qu'il y en a encore. C'est un peu plus haut. Apparemment, il n'y en a qu'une seule ici. Voilà. Et du coup, on n'a plus qu'à se déplacer en face. Mais là, on voit qu'il y a un ennemi. On reste discret. On va tenter d'y aller comme ça. On me sent bien que si on saute, celui qui est en face va nous repérer. Alors, on tente quand même beaucoup. Alors, normalement, quand on se met. Ça ne fait rien. Vous allez voir qu'on va quand même s'en sortir. Voilà. On se met là. Et vous allez voir que, normalement, si tout se passe bien, on est tranquille ici. Cela dit, il va falloir attendre un petit moment. Et voilà. Abandon des recherches. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est rentrer dans cette pièce. Ça tombe très bien, on y est. Donc, on va... Activer, plutôt. Voilà. On ramasse. Là, on pourrait s'en aller. Ce que je vais vous montrer ici est optionnel. Aussi, vous pouvez passer directement à la section suivante. C'est-à-dire qu'il y a des ressources qui sont quand même intéressantes dans cette base, à un endroit spécifique. Et ça m'embête de ne pas les ramasser, voilà. Mais cela dit, c'est prendre un risque supplémentaire quand même assez conséquent. C'est fait. Parfois, ça se passe beaucoup plus mal que ça. J'aime autant vous le dire. Et là. Voilà. On fait ça. On a déjà deux éléments, c'est cool. Alors ça, c'est très bien parce qu'on voit que les deux se suivent, donc il suffit juste. Voilà. Donc, on sait que c'est forcément dans l'autre sens et c'est bon. C'est pas tout. Ceci, maintenant. C'est raté. Donc, c'est très bien. On a les éléments qui peuvent nous servir. On va essayer de ne pas se rater. Ce ne sera pas forcément évident. Donc, celui-là, on sait que ce ne sera pas le premier automatiquement, vu qu'il est en jaune. On peut tenter ça. Donc, là, forcément, c'est ça. Et là, c'est forcément ça. Et voilà, c'est bon. Et ça donne quelques crédits supplémentaires. Et ce n'est pas tout. Là, il y a un coffre. 326 crédits quand même. C'est pas dénigligeable. On peut prendre une arme. On peut prendre ça également. Enfin, non, c'est du heal. Donc, passons. À présent, on peut partir. Après, vous pouvez vraiment vandaliser là-bas si vous le souhaitez. Moi, je ne le fais pas là-ici parce que le but est d'aller assez rapidement à notre objectif. Maintenant, on va remonter. Ça va être tendu parce que je n'ai tué personne. Donc, il va falloir être rapide. On ne va pas se louper. On a repéré, mais maintenant, on s'en fout. On s'en va. Et voilà, le tour est joué. On se rend là-bas, à la forêt rocheuse. Bon, tant pis, on s'arrête pas. On continue. Voilà, on prend un chemin là. Espérons que je ne vais pas me faire agresser. Ils ne sont pas censés devoir nous suivre normalement. C'est impossible. Donc, il faut un boost que je suis le seul à posséder. Ok, bon, le jeu est complètement bugué à ce fuck. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je suis obligé de descendre. C'est pas censé être possible. Je vous le dis carrément. Je vais utiliser le boost de mon véhicule pour traverser le vent. Sans ça, on ne pourrait pas traverser. Il faut croire que l'ennemi, il a tous les droits. Exactement. Voilà, on change. On switch pour l'arme. Et voilà. Et cet endroit. C'est une merveille. Et vous allez voir que pour l'explorer, ce ne sera pas très compliqué. On touche bientôt à notre but. Ce sera pratiquement tout le temps comme ça. Que de la plateforme. A partir de maintenant. La difficulté, ce sera des fois de se repérer en soi. On peut ramasser ça quand même. Attention. On descend. On rappel. On rappel. Là, voilà. On se retrouve dans le noir, mais on a notre éclairage. On ramasse ça. Comme on reviendra pas. On reviendra pas. On va toujours regarder s'il n'y a pas des éléments à ramasser. En tout cas, il n'y a pas de chance qu'on revienne. Ici. Ici. À gauche. là c'est vrai que c'est pas forcément si évident que ça on tire ici et ici on aurait tendance à penser que juste celui-ci aurait suffi j'ai failli passer juste un aurait suffi mais non là on ici là je peux l'avoir déjà fait parfois les éléments voilà donc pas ici mais après on va jusqu'au bout pour prendre ça on saute là et là on va vite parce que ça va chuter on monte on descend voilà je prends par ici il y a plein de ressources ça vaut le coup de les ramasser on descend là voilà et là on n'a plus le choix et voilà plusieurs activations effectivement on active et là attention on monte mais là vous voyez en fait il y a une comment on pourrait dire cet élément là qui monte et qui descend il va falloir faire attention si on y laisse les mains ben on tombe tout simplement appareil vaut mieux attendre un peu bien qu'en soit on aurait quand même mieux le temps et voilà l'activation finale voilà on peut sauter en face voilà on s'accroche là on peut le faire mais c'est pas obligatoire je crois que on va le faire de toute façon ça se sera fait ouais c'était ça c'était juste un texte on remarquerait qu'il y a beaucoup de ressources ici que c'est vraiment intéressant pareil je crois bien que c'est un texte on passe là oui tout à fait on utilise notre arme et on tire là dessus ça c'est pareil il fallait le trouver dans le décor et pour le faire monter c'est la même chose on tire dessus puis on se rend en face et rebelote voilà alors là il vaut mieux attendre c'est le même principe que la fois d'avant pareil si je peux me rater ici donc je conserverai uniquement la séquence réussie et voilà on se rend là on peut toujours vérifier s'il n'y a pas des choses intéressantes à ramasser tout de même et là on se rapproche très très près du but voilà on y est si on fait examiner ici et là attention à ce qui va se passer maintenant j'aime autant vous mettre en garde ça va pas être facile d'ailleurs je suis même pas sûr de réussir du premier coup en vrai c'est un petit peu une zone challenge pour le coup c'est on sait qu'après ça c'est la grosse récompense alors du coup ils ne nous ont pas fait de cadeau voyez on a deux sbires ici mais ils sont vraiment très très tanky et ils le font vraiment très très mal d'ailleurs c'est trop dur vous pouvez vous mettre en mode histoire vous attendez qu'ils se rapprochent suffisamment et vous tirez là dessus déjà il y en a un de moins ça c'est fait sauf qu'il en reste un quand même là ce que vous pouvez faire c'est ça vous êtes là où vous vous planquez en espérant qu'il va arriver par là voilà il vient par là c'est parfait je vais préférer qu'il se rapproche davantage parce qu'il est tanky donc lui tirer dessus tout simplement ça va être chaud il est malin il est malin il refuse de descendre je pensais qu'il allait mourir maintenant yes c'est bon c'est quelque chose faite je vais profiter pour ramasser ça là vite d'ailleurs rien ne nous presse en vérité on peut voir s'il n'y a pas des éléments à ramasser autour c'est important de le faire parce que on ne va pas forcément revenir donc si on voit des éléments à ramasser on peut d'ailleurs faire appel à Nyx pour voir tout ce qui traîne ça peut valoir le coup de regarder aux alentours il y a plein de choses en vérité il y a plein de choses à ramasser voilà bon là je pense que c'est bon il n'y a plus rien à... si et là let's go je vous laisserai regarder toute cette cinématique il y a beaucoup de choses à voir là vous allez vraiment apprécier là on fonce faites gaffe ici parce que on peut facilement faire l'erreur il faut sauter si vous ne sautez pas vous mourrez instant donc pensez bien à sauter à cet endroit là là on continue à avancer tranquillement tranquillement façon de dire il faut tracer mais bon voilà voilà là faites gaffe voilà donc on est obligé de passer par ici regardez s'il n'y a pas des éléments non a priori il n'y a rien hop on fonce et voilà là c'est pareil vous allez faire la rencontre d'un nouveau personnage dans l'histoire là il y a des choses qui se profilent vraiment je vous conseille de bien regarder cinématique parce qu'elle est vraiment des choses intéressantes là c'est vrai que c'est une zone un petit peu sombre mais vous allez voir après on verra très très clair là on a une bonne trotte par contre ça va faire un peu de chemin pour s'y rendre on atterrit dans l'eau si possible et là on retourne à mirogana et voilà on arrive on descend là pareil encore énormément d'éléments d'histoire qui devrait vous plaire là c'est cinématisé et voilà on peut se rendre là dessus voilà module plasma on peut améliorer ceci donc l'arme sera un petit peu plus efficace plus précise et on peut également augmenter la vitesse voilà parfait et là à présent c'est formidable parce que oui il doit être possible de faire davantage de choses donc là non non pas du tout non pas plus tard c'est parti et là ce que je vais vous montrer là je pense que ça vous l'attendiez depuis un moment ça faisait un moment que je vous en parlais c'est chose faite donc on prend le véhicule on monte à bord voilà et décoller et c'est seulement à partir de maintenant vous avez vu un petit peu le nombre d'étapes qu'il y a eu quand même c'est seulement à partir de maintenant que vous allez être libre de faire ce que bon vous semble on passe voilà donc à partir d'ici vous voyez que vous avez plusieurs possibilités et ça c'est super intéressant en fin de compte on va pouvoir choisir où est-ce que l'on veut se rendre voilà donc ici on peut utiliser le menu hyper espace c'est ce que l'on va faire tout de suite et là vous voyez qu'on a de nouvelles planètes et oui et ça c'est génial que l'on puisse aller dans un nouveau lieu vous imaginez un petit peu toutes les possibilités maintenant on va enfin pouvoir en profiter et faire un petit peu tout ce qu'on en veut alors c'est plus ou moins vrai parce qu'a priori on n'a pas forcément la possibilité de revenir là où on était déjà bien que ce soit possible dans le futur mais vu qu'on l'a pas mal enfin pas forcément pensé mais bon voilà il y a pas mal été on va pouvoir enfin découvrir de nouveaux décors et utiliser nos véhicules comme on l'entend et faire des quêtes donc en vrai c'est à partir de là que moi je me stoppe dans le sens où vous ne verrez pas forcément d'autres vidéos du même genre moi ce que je voulais c'est vraiment que vous ayez accès à cette liberté et donc maintenant que c'est fait et bien c'est parfait ce que je vous propose rapidement avant qu'on se laisse c'est de voir un petit peu les différentes planètes les unes après les autres que l'on puisse les découvrir ensemble prenons l'orbite de Kijimi par exemple ça c'est franchement j'adore voir ça honnêtement là on se sent vraiment dans l'univers Star Wars c'est vraiment là qu'on se régale alors déjà quand on voit ça ça a l'air plutôt hostile je vous avoue que c'est intéressant pour moi parce que c'est la première fois que je vais sur cette planète là j'avais été sur les deux autres pour voir un peu à quoi ils ressemblent et celle là honnêtement je sais pas du tout à quoi ça va ressembler au niveau du sol je suis donc extrêmement hypé moi aussi ouah il y a vraiment une planète en arrière fond j'avais pas vu ça comme ça et il y a bien gris ouah par contre il y a le temps qu'il y a ce qu'il faut pour atterrir ouah c'est beau quand même c'est propre voyons voir la carte est-ce qu'on a juste l'accès à une ville ou est-ce qu'on a la possibilité de sortir j'en ai aucune idée pour être honnête alors les deux autres on pourrait sortir mais là ici je sais pas probablement on a pas le choix oh la 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 je savais pas qu'il y en avait d'autres voyons voir un peu sélectionner récompense oh la la trop stylé oh trop stylé et voyons voir l'arme mais c'est trop bien c'est trop bien et en france il a trop la classe je trouve qu'il a il a un charisme ce personnage et c'est un truc de fou voilà on a pu voir du coup l'une d'entre elles on va maintenant aller voir à qui va par contre on remarquera que pour aller d'une planète à une autre ça prend quand même du temps alors peut-être qu'à un moment donné avec le véhicule on aura un boost plus conséquent je crois que c'est parce que c'est la première fois du coup je peux pas skip c'est trop beau c'est super bien fait franchement là c'est un régal c'est vraiment un régal maintenant wow 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 après bon je l'avais déjà vu en vrai mais à chaque fois que je le vois je suis impressionné on peut noter qu'on peut sortir de la ville ici c'est vrai c'est magnifique pareil je peux utiliser ma moto maintenant on me semble et là franchement quand je vois la forêt verdoyante ici on pourrait s'amuser regarder le niveau de détail mais je pense qu'il est c'est impressionnant on passe orbite de Tatooine je passe ouais c'est la guerre ici waouh c'est Tatooine il n'y a pas de problème du sable à perte de vue c'est Arida c'est bien fait en vrai c'est vachement bien fait c'est pas de vieille bicoque on va voir un petit peu le niveau de détail un peu le style ici tout ça oh c'est propre et bien voilà vous avez pu voir un aperçu des différentes planètes que vous allez pouvoir explorer et franchement d'en être arrivé là c'est formidable là on est vraiment libre de faire ce que l'on veut d'aller où on veut et de faire donc les différentes quêtes que l'on nous propose sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu et que surtout qu'elle vous a été utile qu'elle vous a vraiment apporté quelque chose et qu'en plus peut-être je ne sais pas cela vous a hypé pour ce jeu parce que peut-être qu'au départ vous étiez un petit peu frileux et peut-être qu'en voyant justement les différentes planètes que l'on peut explorer le monde ouvert toutes les possibilités cela vous a donné plus envie de continuer voilà nous finissons ici sur cette série de vidéos en espérant que tout cela vous aura été profitable et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de Star Wars mais différentes de celles-ci et on se dit à très bientôt allez ciao bye ciao à très bientôt